Sans les bénévoles, on est quand même 820 000 en France à être bénévole, dont toi, dont moi, dont Jérémy, y compris tous les animateurs avec qui j'ai pu passer deux ans sur une merveilleuse aventure. Et là, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions d'un seul coup comme ça, ça m'en donne la chair de Côte-Côte. Et je peux vous dire que ça fait vraiment très très bizarre d'avoir à couper quelque chose qui a bien fonctionné pour pouvoir se concentrer ailleurs. Et voilà, j'entends beaucoup d'émotions dans leur voix. Et je vous fais participer à SM malgré moi parce que je suis en train de vivre la fin d'une aventure ce soir. Autant que Sardou a dit au revoir à tous ses fans. Il a décidé de continuer à faire du théâtre et de ne plus chanter. Et bien moi, j'ai dû dire au revoir à tout le monde hier matin à 11h. Ça a fait le dernier morning après deux ans. Et là, on est en train de dire tous les uns après les autres au téléphone avec le boss, avec tous ceux qui sont au studio là-bas à Sainte-Foy-la-Grande. Et on est en train de tous dire au revoir. Et on dit merci surtout, que ce soit sur ta radio, Jérémy, Mixfiver, que ce soit sur toutes les autres radios où on est bien sûr tous bénévoles quasiment. Et franchement, je voulais juste dire merci aux auditeurs, que ce soit les tiens, que ce soit ceux des autres, que ce soit des auditeurs qui voyagent un petit peu partout et qui cherchent à découvrir différents styles d'émissions. Surtout, sans ces auditeurs-là, on ne serait rien. Nos émissions, elles ne seraient rien. Parce qu'on ne serait rien que des animateurs derrière des micros qui parlerions à personne. Personne. Parce qu'on n'aurait personne de l'autre côté. Et ça, les auditeurs, même si ce n'est pas monnayable, comme certaines plateformes feraient à vendre des informations à certains grands et en monnayant tout ça, nous, nos auditeurs, on les a avec des chiffres et on ne les monnaie pas, ces chiffres-là. C'est juste de savoir que ces chiffres-là d'audience sont là. C'est savoir qu'il y a des gens qui sont contents de nous avoir là pour eux et qui partagent des bons moments de joie avec nous, qui partagent des informations plus ou moins intéressantes, des rigolades aussi, des coups de cœur, des coups de peine. Et c'est ça, la radio en direct, c'est ça, le live. Et ce n'est pas des émissions qui sont déjà programmées d'avance ou on va te dire quoi dire, à quel moment. Ce sont des émissions qu'on crée tous, nous-mêmes, avec de l'aide, les uns les autres. Parce que sans les uns les autres, on ne serait rien non plus. Parce que tout seul, on ne fait rien. C'est avec un groupe qu'on avance. Et surtout, avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'amour, de don de soi, parce que c'est ça, le bénévolat. Et on en ressort tellement grandi et on gagne tellement de choses qui, elles, ne sont pas monnayables. Des choses qu'on appelle les sentiments. Parce que c'est de l'amour, c'est de la bienveillance, c'est de l'honnêteté, c'est de la compassion, c'est beaucoup de partage. Et tout ça, c'est des émotions qui ne se monnayent pas. Je ne vois pas mieux que moi-même. C'est le mot de la fin. C'était tellement beau. Merci. Ça vient du fond du cœur.